Hello, voici la vidéo de mon repas d'anniversaire qui fait écho à mes aventures au Alpol Bocuse et que j'ai concocté à mon retour de Lyon avec les produits que j'ai en idéal sur la thématique des saveurs entre la Bresse et le Beaujolais. Je vais d'ailleurs profiter de cette occasion pour vous parler de mes vignerons préférés, du Beaujolais et du Maconais. Pour l'apéro, j'ai choisi un Macon Village 2017 du domaine des Vignes d'Humaine, un petit domaine de 7 hectares situé à Crusy au nord de Macon et conduit en biodynamie. Leurs vins ne sont pas donnés mais je les trouve élégants et précis. Ce Macon Village possède une jolie tension et sera parfait pour l'apéro. Voici la première entrée, des cuisses de grenouilles, des océans jambonnettes et fritons beignets, un peu comme une tempura. Elles sont posées dans un espuma que j'ai appelé verpré, c'est-à-dire une crème de Bresse additionnée de persil, d'ail confit, de bouillon de volaille et que j'ai passé dans un siphon pour une texture plus aérienne. Quelques fritons de poulardes escortent ce plat. Pour les grenouilles, j'ai choisi un vin de Nicolas Chemarin. Il fait partie pour moi de la nouvelle génération des vignerons à suivre de très près dans le Beaujolais et sûrement un des grandes de main. Il travaille sur plusieurs parcelles classées en Beaujolais Village, Régnier et Morgon, de manière plus que raisonnée, mais la cuvée qui nous intéresse aujourd'hui jetée dans la peau est un chardonnay de macération, assez rare dans le Beaujolais pour être souligné. Un vin avec de la matière, mais aussi de la fraîcheur. Pour la seconde entrée, on part sur ma salade Beaujolais garnie avec des morceaux de sabaudet, de rouelles d'andouillettes Beaujolais de chez Bobos, des cubes de cake maison au pied de cochon frit en guise de crouton, des chalotes confites dans un vin rouge du Beaujolais et d'une sauce bien moutardée façon French Dressing. Bref, une salade de pote vraiment cochonne. Bon, on voit pas très bien la salade verte comme ça, mais je vous certifie qu'il y en a bien en dessous. Si, si, je vous jure. Voilà, clairement pour moi le vigneron du Beaujolais dont les vins me donnent le plus d'émotion, Yann Bertrand. Il produit essentiellement des fleuries et quelques morgons en biodynamie, mais il possède également une microstructure de négoce dont ce Saint-Amour, les bambins, fait partie. Mais attention, comme tout ce qu'il touche est magique, cela reste du très haut niveau, à l'instar de ses autres cuvées. On y retrouve tout, du fruit, de la gourmandise et de l'équilibre. Un bel accord sur cette salade canaille. Alors voilà les deux belles poulardes de Brest que j'ai ramenées des Alpol Bocuse. Mais rassurez-vous, je vais pas vous refaire la poule. Bon, je vais tâcher de bien m'en occuper. J'ai donc cuit le filet de la poularde en basse température et l'accompagné d'une quenelle de poulardes que j'ai réalisé avec les cuisses. On trouve aussi un gâteau de foie de volaille, spécialité régionale par excellence, une bonne purée bien beurrée et une crêpe bonacienne qui est une petite crêpe à base de pommes de terre. Pour la sauce, c'est une base de bouillon de poulardes que j'ai réalisé avec les carcasses, de vins blancs de mâcon, de tomates, le tout monté au beurre de Brest. Là encore, on a affaire à un des grands du Beaujolais Nature, Jules Métra. Il produit habituellement des chirupes de grande classe, des vins d'une belle finesse avec un très beau toucher que l'on retrouve jusque dans son Beaujolais Village 2018 nommé Bijoux. Un bijou qui s'y a merveille avec notre dame poularde. Les agrumes vont entrer dans la composition de mon dessert sous la forme d'une crème. Comme certains ne sont pas très courants, je tenais quand même à les présenter. On trouve donc du pampleumousse rose, de la bergamote, des lemonquats, du yuzu, du kombawa, des kumquats et de la manbouda. Ouais, un bel assortiment. Mais l'ingrédient principal de mon dessert est un miel du au Beaujolais, de la mielerie du fût d'Avena que j'ai décliné en plusieurs textures. Une mousse de miel avec glaçage au chocolat, fourré d'un cœur liquide de miel. Le tout posé sur un stock de dacquoise, amandes et miel et entouré de tuiles au miel. Sur le dessus, j'ai posé des demi-sphères de glace à la crème de Brest et des suprêmes de pampleumousse rose. Le tout accompagné de ma crème d'agrumes bien pepsé. Plus besoin de présenter Jean-François Ganeva dont les vins s'arrachent à travers le monde entier. Cette micro-cuvée confidentielle sulcu est un vin obtenu par passeriage de vieux cépages jurassiens selon la méthode d'élaboration du vin de paille. C'est-à-dire que les grappes de raisins sont séchées pendant plusieurs mois pour se concentrer en sucre et en goût avant d'être pressurés. On obtient un vin liquoreux d'une grande complexité avec des arômes de coin, de date, de fruits confits et de miel qui accompagneront à merveille ce dessert. Allez, à plus ! Comment de ratatouille ? Comment de ratatouille ?